Eh, petit préambule pour vous dire que je serai de nouveau à la convention Japan Impact qui aura lieu à Lausanne les 17 et 18 février prochains, toujours sur le stand de mes amis de Gaming Federation. Alors si vous êtes dans le coin, passez me dire bonjour et faire une petite partie de Towerfall. Et maintenant sans plus attendre... 4, 3, 2, 1, 0, 1, 1 ! Ah, les JRPG. Je décrirai ma relation avec eux comme courtoises tout en étant distantes. On a un certain respect mutuel l'un pour l'autre et je sais parfaitement de quoi ils sont capables, mais il y a toujours ce problème de... Salut, tu veux être mon copain pour les 70 prochaines heures et on fera des trucs de copains ensemble. Hmm... Je ne sais pas trop JRPG, passer des dizaines d'heures sur un jeu est plus quelque chose qui m'arrive par accident. Je ne le planifie pas à la base. Comment pourrais-je savoir si ta compagnie en vaut la peine ? Hmm ? Mais je veux juste être ton copain. Hmm... Bon allez, je vais faire une exception. J'ai donc décidé de liquider toutes mes obligations en avance et de passer 6 jours complets durant lesquels je n'avais d'autre chose à faire que jouer à Xenoblade 2. Et prendre des douches, bien entendu. Hygiène corporelle, c'est important, paraît-il. Sans avoir pour objectif de le terminer d'ailleurs, juste de voir ce qu'il allait m'offrir. Et pour ceux qui me reprocheraient de critiquer un jeu que je n'ai pas terminé, eh bien... Il va falloir que vous résolviez la chose par vous-même. Hmm... Les JRPG, c'est avant tout une histoire de groupe. Xenoblade 2 nous raconte ainsi les aventures de Rex, un jeune orphelin possédant l'armure la plus inutile du monde et qui pourrait ou ne pourrait pas être l'élu. Surprise. De Pyra, une jeune femme au nibar plus gros que sa tête et dont la compréhension du terme s'habiller lui promet de bientôt souffrir d'infections urinaires chroniques. De Nia, une autre jeune femme qui croit qu'elle est un chat. De Dromark, un véritable chat. Ou tigre, ou félin à fourrure blanche doté de la parole. De Thora, sorte d'œuf de Pâques poilus trop kawaii et d'un robot nommé Poppy. Aucun doute, on est dans un JRPG. Il ne manque plus que le jeune homme ténébreux tout droit sorti d'un boys band de J-pop est le type aux cheveux blancs adeptes des carnavals vénitiens du 16ème siècle, du futur, de l'espace, et on aurait un score par... Non, c'est les méchants du jeu. Autant pour moi Xenoblade 2, c'est l'équivalent JRPG d'un carré d'as. Et notre groupe d'aventuriers va entreprendre un incroyable voyage à travers des royaumes construits sur des énormes bestioles qui flottent sur une mer de nuages, avec pour objectif final de grimper en haut d'un arbre gigantesque. Bien entendu, histoire que le jeu ne dure pas que 10 heures, ils vont devoir prendre part aux conflits politiques et militaires des royaumes qu'ils traverseront par la force des choses. Cela va leur permettre d'en apprendre plus les uns sur les autres, de révéler et d'accepter leur passé souvent tragique, et d'évoluer tous ensemble pour découvrir finalement ce qui se cache en haut de l'arbre. Et peut-être aussi pourquoi certains personnages féminins ont oublié leurs sous-vêtements dans leur armoire. Je n'ai pas envie de passer pour un donneur de leçons hein, mais cette espèce de mise en avant de la chair féminine que propose Xenoblade 2... C'est de l'humour en fait. Parce que cela ne crée chez moi qu'un certain embarras, l'impression d'être un pervers caché derrière un buisson à observer les coulisses d'un concours de cosplay féminin. Et c'est pas vraiment ce que je souhaite qu'un jeu vidéo me transmette comme impression. Il n'y a d'ailleurs pas que dans les accoutrements que j'ai été confronté à de profondes divergences culturelles. On a par exemple l'inévitable blague de Rex qui se retrouve la tête entre les denibars de Pira en dormant, créant un moment de confusion. Oh, tellement hilarant. Ou alors lorsque Pira sert le thé à tout le monde et qu'on lui reproche de ne pas le faire de manière suffisamment, je cite, Blushy crushy. Je suis pas sûr de ce que c'est hein, mais il paraît que cela fait se jeter les oeufs à ses pieds. Hmm, peut-être que madame en saurait plus à ce sujet. Dis voir femme, tu pourrais être un peu plus Blushy crushy, histoire que je me jette à tes pieds ? Hmm, ton manque de coopération s'avère des plus décevants. Bref, un des principaux thèmes du jeu est que les personnages fonctionnent par tandem. Les lames de Xenoblade 2 sont toujours associées directement à un être vivant immortel qui réside dans un cristal. S'il se lie avec un humain, les voilà unis envers et contre tout jusqu'à ce que l'humain trépasse. Mais ces êtres vivants peuvent être des meufs peu vêtues comme des monstres aliens. Une sorte de version JRPG-esque de chatroulette, voyez-vous ? Mais le jeu m'a parfois donné l'impression de ne pas avoir clairement établi les contours de ce principe. Donc Xenoblade 2, une lame peut servir de lame ou aussi avoir une lame alors que seuls les humains peuvent se lier avec des lames. Et un humain peut parfaitement débuter une romance avec une lame. Et ça donnera quoi ? Des bébés humains ? Des bébés lames ? Des hybrides ? Pourquoi faire des usines qui mélangent les cellules humaines et lames dans ce cas ? Et on peut romancer toutes les lames ou seulement les meufs sans sous-vêtements ? Parce que ce pauvre monstre alien, j'ai bien peur que personne ne veuille faire des bébés avec lui. Mes protégés ont donc passé le plus clair de leur temps à se balader de ville en ville dans des gigantesques environnements aussi uniques que magnifiques. Et à se friter avec les créatures qui les peuplent grâce à un système de combat qui requiert la participation du joueur de manière... disons relative. On contrôle grossièrement un personnage sur les trois que compose un groupe de combats et ce dernier effectue avant tout des attaques automatiques alors que, de temps en temps, le joueur a le droit de contribuer en lançant une attaque spéciale. Je ne doute pas que certains d'entre vous vont me contredire mais j'ai un peu du mal à y trouver un réel intérêt stratégique. L'impression qu'il me donne est que l'issue d'un combat se décide uniquement par rapport au niveau de notre adversaire et pas grand chose d'autre. Ce qui donne des combats qui, sans être inintéressants, paraissent souvent plus bordéliques et longs qu'autre chose tant les ennemis sont des sacs à PV et la surenchère d'effets visuels et de personnages à l'écran est violente. En plus il y a tellement de choses à passer en revue pour gérer ses armes et combattants que cela donne presque le tournis. Choisir ses lames, choisir ses objets d'équipement, choisir ses objets à mettre dans le sac, upgrader ses attaques spéciales, forger des joyaux qui permettent d'augmenter les capacités des lames et j'en passe. Tout ceci pour des combats qui semblent ne requérir ma contribution que de temps en temps... Je sais pas... Le jeu comporte d'autres éléments perturbants relatifs au combat, comme le fait que des ennemis puissent soudainement venir s'ajouter à celui que l'on est en train de combattre. Sans parler des incohérences de taille et de niveau. Alors qu'on est en train de triompher d'une grosse bestiole, c'est alors que... Oh mon dieu, les lapins de niveau 40 nous attaquent. Courez ! Et puisque j'en suis à parler des combats, quand je bolosse sa race à un boss Xenoblade 2, j'attends de toi que tu prennes cela en compte lors de la cinématique qui suit, et pas qu'elle montre mes petits protégés en train de se faire malmener par un boss qui n'a pas l'ombre d'une égratignure. Un peu de constance et de cohérence entre gameplay et narration, que diable ! Ce serait un euphémisme de dire que Xenoblade 2 est un jeu riche d'une quantité incroyable d'éléments différents. Ce qui apporte inéluctablement de l'eau à mon moulin pour les critiquer. Mais j'avoue avoir passé six jours assez inoubliables en sa compagnie. Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point le jeu s'est avéré être ce à quoi je m'attendais. Vu que c'était un JRPG, j'espérais voir un univers original avec un background profond, des environnements énormes aussi uniques que magnifiques, une dynamique de groupe bien construite, un ton variant entre amusant et tragique, des dialogues bien écrits, des personnages attachants et une bande-son d'une divine beauté. Mais j'ai eu tout ça, sans exception. Bien sûr, j'aurais douté aussi d'y trouver un caractère design des plus étranges, des combats nombreux et interminables, des systèmes d'équipement et de gestion bien trop nombreux et complexes, des pics de difficultés, des quêtes annexes sans intérêt et une collectionnite d'objets inutiles ou presque. Et j'ai eu tout ça aussi. Donc je suppose que c'est un véritable jackpot pour Xenoblade 2 qui est tout ce que j'aime et redoute d'un JRPG. Le finirais-je un jour ? Oh, que oui. Parce qu'après 55 heures, même si j'ai dû le laisser alors que je butais inlassablement sur un combat contre le membre du Boys Band ténébreux, ben je me suis attaché à tout ce petit monde, avec leur passé tragique et leur détermination sans faille. J'ai envie de tous les emmener au sommet de cet énorme arbre comme on emmènerait ses neveux à Europa-Park. Il faut ainsi croire que tu valais bien tes dizaines d'heures, Xenoblade 2. Oh, oh merci. Oh, je suis content qu'on soit devenus copains. Mais moi aussi, moi aussi, voilà. Gentil, gentil. Tu sens pas très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada